La décolonisation, en tout cas pour moi et je crois pour des Africains de ma génération, ça a été à la fois quelque chose de fabuleux. Nous avons tous fêté, chanté avec Joseph Cabassélé, Indépendance Tcha-Tcha, c'est un air que j'ai dans l'oreille et en face de notre maison à Kinshasa, il y avait un bar où on passait à longueur de journée ce disque. Mais en même temps, par rapport au Congo, ça a été tout de suite un drame puisque pratiquement du jour au lendemain, en une quinzaine de jours, on a eu les mythineries de l'armée, on a eu la querelle entre Lumumba et Kassavobu, que des jeunes gens de 10 à 15 ans ne peuvent pas comprendre exactement pourquoi ils se battent. Il y a eu la mort de Lumumba et le début de la politique congolo-zaïroise. Et à ce moment-là, mes parents sont venus en France, à Lyon. Mon père, il y avait ce programme de recyclage et de spécialisation des médecins congolais, donc je suis venu avec lui. Et à Lyon, j'étais dans un cadre plus calme, dans un lycée de très bon niveau. Et j'ai de nouveau hésité entre... J'étais plutôt bon élève, hein. J'ai hésité entre une carrière scientifique et on me disait « C'est l'école polytechnique, tu as les chances, les possibilités d'y entrer, de devenir ingénieur, de gagner beaucoup d'argent. » Et une carrière plus littéraire, c'était l'école normale supérieure. On m'a dit « C'est bien, c'est brillant, mais c'est très spéculatif et très abstrait. » J'ai quand même beaucoup hésité, hein. C'est seulement à la fin de ma scolarité, j'ai mené pendant un trimestre presque parallèlement une terminale matélem et une terminale philo pour choisir, et ça devenait difficile, donc j'ai fini par choisir la philosophie et donc par faire les classes préparatoires jusqu'à entrer, donc, en 67 à l'école normale où j'ai fait les choix définitifs, donc non seulement pour les lettres, mais à l'intérieur du champ littéraire, pour l'histoire. Quand on est dans une position comme la mienne à Paris, on devient plus africain que ressortissant d'un pays. J'ai toujours des attaches très fortes avec le Congo, même parfois passionnel, mais disons que d'ici, d'abord on est perçu comme africain ou noir, pas comme congolais ou sénégalais, et ici, les luttes qu'on doit mener ici sont au niveau de l'Afrique, soit pour corriger l'image qui est donnée du continent, soit pour infléchir la politique française, qui est la politique la plus active par rapport à l'Afrique. Donc tout ça fait qu'il faut saisir le continent d'une manière forte. Et j'avoue que moi, je suis de ceux qui croient à l'Afrique. Ça serait difficile de travailler sur ce continent sans y croire. Moi, je crois à l'Afrique, j'aime le continent africain, et je pense que c'est certain, bon, à 50 ans, je peux avoir l'impression qu'il y a 25 années, à peu près la moitié de mon existence, qui est perdue, parce que la France, c'est bien, je n'ai pas à me plaindre, mais peut-être qu'avec des conditions moins bonnes, je me sentirais certainement plus utile dans un pays africain. Mais malgré ça, je pense que ces 25 années ont été une période d'épreuve, au sens premier. On a souffert donc, mais en même temps, on a tenté un certain nombre de choses, et le continent, finalement, est en train de se redresser, politiquement, culturellement, démographiquement. Nous sommes le continent le plus jeune du monde, probablement le continent le moins exploité du monde, là où, demain, peut-être, à la fois l'économie du monde, mais aussi la vitalité du monde peut trouver son enracinement. Alors, tout ça, c'est des choses qui sont toujours dans des durées de 10, 15, 20 ans. Et pour chaque individu, le temps passe très vite. 20 ans, c'est beaucoup. Mais à l'échelle de notre continent, 20 ans, ça veut dire, pour à peu près la moitié des Africains qui ont 10 ans aujourd'hui, c'est au moment où ils auront 30 ans. C'est-à-dire, pour eux, c'est une chance inouïe de penser qu'on est passé par le trou noir. Je pense que, quand on a connu Diamine, Bokassam, Obutu, vraiment, on a eu la totale. Maintenant, on est en train d'émerger, et faute peut-être de pouvoir agir nous-mêmes, il faut que nous le disions aux jeunes Africains, et il faut que nous le disions ici, aux gens qui veulent travailler en Afrique, pour dire qu'arrêter de dire n'importe quoi, l'Afrique est l'un des continents de l'avenir, et peut-être le continent de l'avenir. Certains Africains ont cru que l'Afrique est l'un des continents de l'avenir. Dans la mesure où on les forçait à accepter le vent de la démocratie, on les aiderait aussi à se développer. Or, on n'aide personne à se développer. Et donc, nous nous retrouvons en face du même problème, c'est-à-dire, d'une part, réinventer des formes de gestion du pouvoir, d'organisation de la société, qui ne soit pas seulement la transposition de la Constitution anglaise, ou de la Constitution américaine ou de la Constitution française. Ça, c'est quelque chose qui prendra pas mal de temps avant qu'on y arrive. Et d'autre part, se battre dans un monde où on se rend compte aujourd'hui qu'on ne fera pas de cadeau aux Africains. Alors, autant l'imagination politique a été excitée par la pression de l'intérieur et la pression internationale, autant j'ai l'impression que l'imagination économique attend encore de se mettre en mouvement. On a laissé l'intégrisme ethnique s'installer dans plusieurs sociétés africaines, en flattant des micro-différences. Donc, on peut voir des peuples qui, non seulement sont voisins, mais qui, nous, historiens, nous le savons, et eux-mêmes le savent aussi, qui ont constamment eu des relations avec eux, brusquement découvrir qu'ils ne peuvent absolument plus se sentir. Et donc, sur cette base, on a construit des différences, qui sont souvent des différences artificielles, qui sont entretenues, mais qui sont entrées dans la tête des gens. Et on a laissé croire aux gens, cette chose absurde, que la différence ne peut se gérer que par l'écrasement de l'autre ou l'élimination de l'autre. Or, nous savons bien, puisque les Africains aiment les sports, que dans une équipe de basket ou dans une équipe de foot, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gauchers, il y a des droitiers. C'est tout ça qui fait la force d'une nation. Donc, on n'arrivera jamais à une situation où, dans un pays, les gens seraient pareils, et ce serait d'ailleurs une catastrophe. Les gens parleraient la même langue, avec les mêmes intonations, auraient la même tradition, etc. On n'arrivera jamais à cette situation. Même les nations les plus anciennes dans le monde connaissent des tensions et des fluctuations. Donc, il faut qu'on arrive à la situation où les Africains apprennent que le culte exacerbé de la différence est l'une des choses qui nous fragilise, surtout dans un contexte où, un peu partout dans le monde, les gens construisent des identités plus grandes qui les mobilisent vers l'avant. Les gens construisent des gens confiance à la partie australe du continent. Je crois que, bon, toutes les parties du continent ont leurs forces et leurs faiblesses, mais j'ai l'impression que dans la partie sud du continent, les forces sont plus nombreuses que les faiblesses. Vous voyez notamment, c'est vrai, la succession de Mandela va se faire l'année prochaine. Heureusement pour l'Afrique du Sud, derrière Mandela, il y a beaucoup de gens de talent. Il y a Tabombéki, mais il n'y a pas que Tabombéki, il y a plusieurs dizaines, disons deux ou trois dizaines qui pourraient occuper la fonction avec beaucoup d'éclats. Et je crois que les sud-africains ont appris un peu l'expérience des autres pays africains. Ils savent qu'il faut combiner beaucoup d'audace et ils sont très audacieux avec une nécessaire prudence. Et je crois qu'ils ont réussi la cohabitation entre l'extrême droite et l'extrême gauche, entre les blancs, les noirs, entre les différentes ethnies justement du pays, les Zoulous, les Cossas et d'autres. Ils ont réussi la paix politique à l'intérieur. Et dans les pays voisins, le Mozambique, le Zimbabwe, la Namibie ont réussi également des transitions qui étaient difficiles. Ils ont la chance aussi que l'héritage colonial y ait laissé des structures industrielles, financières qui sont intéressantes. Et le rythme de leur croissance est bon. Et donc on peut penser que tout ça mis ensemble, on peut s'appuyer sur la force de l'Afrique australe pour aller de l'avant. Ce qu'il faudrait peut-être, c'est que dans les autres parties du continent apparaissent des pôles comparables. Et je pense que ce qui se fait au Nigeria en ce moment, me semble-t-il, est un bon virage. C'est un très très bon virage. Et on voit d'ailleurs que l'élite nigériane, je pense notamment à Wole Shonika, mais pas que lui, est rentrée au pays pour apporter sa contribution. Du côté de la corne de l'Afrique, il peut se passer aussi des choses intéressantes entre l'Éthiopie, Djibouti, peut-être l'Érythrée. C'est peut-être dans l'Afrique centrale que c'est un peu le ventre mou du continent. Mais sans doute que si on arrive à stabiliser certains des gros morceaux de l'Afrique centrale, l'Angola, la République démocratique du Congo, on arrivera enfin à cette polarisation multiple qui permettra au continent d'aller de l'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada